Ceux-ci refusent donc de s'associer aux attaques de Khrushchev contre le Parti communiste chinois. Lorsque s'ouvre le 21e congrès à Moscou, la lutte pour le leadership entre Moscou et Pékin divise déjà fortement le bloc communiste. Mais Hoxha, qui a besoin plus que jamais du blé et des armes soviétiques, hésite encore. Le Parti communiste dhe gjithë punojësit e Shqipërisë do t'a forcojnë dhe do t'a ruajnë si dritë në syrët mi kësine Shqiptaro-Sovjetike. Do t'i këndrojnë në bestit dheri në fund, marxizmë, leninizmit dhe internacionalizmit proletar, do t'a mbajnë në gjithë një lartë flamurin e socializmit dhe t'pakes. Six mois plus tard, la rupture est consommée. Ce tableau, à Tirana, commémore l'événement. Devant les délégués des 81 partis communistes réunis au Kremlin, Enver Hoxha, entouré de Mehmet Shehou et de Hiznikapo, dénonce la politique impérialiste de Moscou et soutient la ligne politique définie par Pékin. Même discours, quatre ans plus tard, par Mehmet Shehou, à Tirana cette fois. Populi Shqiptar nuk një zona influence të fuqive të mëda imperialiste dhe religioniste, dhe nuk pranon të bëj pjesë në një koalicion agresionit. Nuk një kundër në eshtikën, të maskuar me demagogit, t'i një cikur se do t'ju vëmë pushën, dhe pushën a jonë do të t'gjohet në bashkimin sovjetik dhe në vëndet toja, ku do të ngërije si rëbesh mbi kokat toja, grushtit mërshmi leninistve, i stalinistve heroikë, i popullit prime vla sovjetikë. La base de Pachalimani, après le départ forcé et brutal des marins soviétiques. Comme toujours, à tout changement de ligne idéologique, il faut des coupables. Tenye Seiko, amiral de la flotte albanaise, formé à l'académie militaire de Moscou, est un coupable exemplaire. condamné à mort pour complicité avec les impérialistes russes, l'amiral Seiko sera fusillé. Sa dernière lettre proteste de son innocence et de son patriotisme. Toute sa famille, son fils, son frère et sa femme seront éliminés. Les uns fusillés, les autres suicidés. Changement d'influence en Méditerranée. L'Albanie est prête pour un nouveau protecteur. Suen Lai, l'envoyé de Mao. Meme Seiko, Enver Hoca, et Suen Lai. Au firmament albanais, Mao remplit le vide laissé par Staline aux côtés de Enver Hoca. Il apporte aussi des camions, des machines, des arbres et des devises. 150 millions de dollars. Longue vie à Mao, vive Mao. Sous-titrage Société Radio-Canada A Pachalimani, des sous-marins et des missiles chinois sont maintenant en Méditerranée. Une nouvelle ère commence pour les Albanais. Tous les Albanais. Hommes, femmes, jeunes ou vieux, comme en Chine. Il faut révolutionner la vie, penser, travailler et vivre en révolutionnaire. Anéantir l'idéologie bourgeoise et l'idéologie religieuse pour assurer le triomphe de l'idéologie prolétarienne. Le rôle du parti est renforcé. L'État tout puissant, comme en Chine. Un air nouveau est venu du ciel. par les ondes des radios d'Italie, un air de printemps et des idées nouvelles. Chine de l'écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour l'exemple Une nouvelle vague de condamnés rejoint les autres dans les prisons albanaises. Les traîtres, les espions, les complices de l'impérialisme américain, complices de l'impérialisme yougoslave, complices de l'impérialisme soviétique, les ennemis du peuple albanais, les ennemis du prolétariat. Je n'ai pu filmer cette cellule sans émotion. Un homme que je connais a vécu ici 42 ans. Lui, au moins, il a survécu. Burel était avec Spatsch l'une des plus terribles prisons du pays. Une vingtaine au total pour plus de 100 000 prisonniers. 5% de la population. Ici, c'était le plus dur. Mais à vrai dire, le pays n'était plus que l'antichambre des prisons. La police politique, la sigourimi, traquait partout les ennemis de l'ordre et de l'unité socialiste. N'importe quoi, un comportement suspect, une phrase un peu trop libre, pouvait entraîner le pire. Chaque province, chaque district était tenu de remplir des quotas. Une manière d'entretenir la délation et la peur. Le ministère de la justice a été jugé inutile et supprimé. Comme la profession d'avocat. Des prisons et des blocos. C'était ça l'Albanie. 700 000 blocos à travers tout le pays. Et autour, un rideau de barbelé électrifié qu'on ne pouvait franchir sans risque d'être tué. Sans la protection du pacte de Varsovie, entourée d'ennemis et insuffisamment armés, l'Albanie ne peut compter que sur elle-même et sur les techniques de la guérilla. La fille d'Enveirodja montre l'exemple. Demain viendra l'attaque et nous devons nous préparer. Il faut combattre l'encerclement impérialiste et révisionniste de notre pays. Mais Béchir Baloukou, à gauche, n'est pas d'accord avec Enveirodja. Membre du bureau politique et ministre de la défense, il trouve la guérilla démodée, mais surtout inefficace face aux armes et aux technologies nouvelles. Qu'importe que Baloukou soit l'un des plus anciens et les plus finels compagnons, tout opposant est un traître. Au moment où sont prises ces photos, Béchir Baloukou est déjà condamné, comme tous les officiers d'état-major qui, avec lui, entourent ici Enveirodja. Ils seront tous exécutés. Sans fleurs ni couronnes, sans tombes, sans cadavres. Éliminés. Les opposants sont tous des traîtres. Années 70, les conseillers chinois sont repartis. Mais tous les dirigeants des petits pays communistes affluent maintenant à Tirana. Même le roi Sieno. On nous disait alors que l'Albanie était le centre du monde communiste, et Hoxha son leader. Dans les écoles, on l'appelait maintenant l'oncle Enver. Images privées que l'oncle Enver regardait le soir en famille, avec musique d'accompagnement. Isni Capo, fidèle des fidèles, tient le fichier de tous les cadres et contrôle le parti. Ilir, le fils aîné d'Enveirodja. Renvera, la fille. Ilir et Sokol, le fils préféré. La maison de l'oncle Enver, au centre du quartier réservé aux dirigeants. Le bloc. Sous la maison, un souterrain conduit Enverrodja jusqu'à son bureau, au siège du comité central, et à tous les immeubles du gouvernement. Depuis la mort de Baloukou, le clan au pouvoir s'est resserré. Ils ne sont plus que trois. Enverrodja, Memetcheu, le numéro 2, et au centre, Isni Capo, l'homme qui tient le parti. Derrière eux, un quatrième homme se rapproche, Ramiz Alia. Enverrodja et Memetcheu ont l'air de soutenir Isni Capo. Un an plus tard, les mêmes porteront son cercueil, morts à Paris dans des circonstances qui restent mystérieuses. On parle d'empoisonnement. Ils ne sont plus que deux, Enverrodja et Memetcheu. Memetcheu semble maintenant assuré de devenir le successeur désigné, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Enverrodja a choisi un autre destin pour son vieux compagnon. Petite scène intime qui réunit les trois protagonistes. Memetcheu est à gauche, Enverrodja au centre, Ramiz Alia, le nouveau venu, est à droite. Ancien commissaire politique formé à Moscou, de défi, Mujagú,